Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va apprendre comment configurer, créer, fabriquer son propre disque dur de sauvegarde en USB 3 pour faire des sauvegardes Time Machine avec un petit disque dur etc donc ici on a pris un boîtier OK qui est USB C3.0 prévu pour les nouveaux Macbook le câble est fourni dedans ça c'est bien et ça vous évitera d'avoir à vous traîner un adaptateur et on a pris, j'ai pris à côté, un disque dur Seagate de 2T c'est un disque dur hybride c'est à dire qu'il y a une partie SSD et une partie disque dur dedans on s'en fiche pour des sauvegarde Time Machine mais s'il n'était que disque dur ça irait très bien j'ai juste pris celui-là parce que c'était un de ceux qui étaient disponibles en stock sur Amazon et qu'il était au même tarif qu'un modèle disque dur à plateau traditionnel donc un disque dur de 2T parce que j'ai 2T de SSD et évidemment vous pouvez adapter la taille de ce disque dur en fonction de la taille du SSD de votre Macbook si vous avez un Macbook de 1T vous pouvez vous contenter d'un SSD, d'un disque dur de sauvegarde de 1T ou vous pouvez prendre 2T et vous aurez plus d'historique de sauvegarde c'est tout ce que ça va changer, c'est une question de budget également c'est à vous de voir, totalement alors on va commencer par déballer le disque dur alors le déballage il est super con, normalement a priori si on tire par ici ça ne marche pas, il faut toujours une phase au safoir normalement il y a une espèce de détrompeur, une ouverture facile etc là il n'y en a manifestement pas on tire sur le plastique, c'est du plastique antistatique et voilà, c'est un disque dur en 2,5mm, ce qui est important au moment où vous commandez le disque dur c'est de vous assurer que le disque dur que vous avez choisi est compatible avec l'épaisseur du boîtier du disque dur alors de mémoire celui-ci supporte des disques durs de 9,5mm celui-ci n'en fait que 7mm donc il rentre sans aucun problème dans le boîtier comme je vous disais, c'est un Fire Kuda et c'est les modèles du coup avec du SSD à l'intérieur rien de bien fou, on a les connecteurs SATA etc ici, l'alimentation et la data tout simplement on ouvre ensuite le boîtier ici c'est un boîtier OK comme je vous disais j'en ai déjà en version métallique pour un autre disque dur de sauvegarde tout simplement donc on tire sur tout ça eux c'est bien parce qu'ils ont du plastique recyclable en mode petit plastique de soja etc ça c'est top on a un autre boîtier ici et comme vous le voyez, clac ou pas d'ailleurs si, on a un voyant d'état qui clignote quand ça travaille et un connecteur USB-C et ça c'est cool que ça soit de l'USB-C pour ouvrir le disque dur on fait tout simplement glisser et à l'intérieur vous voyez qu'on a la nappe SATA qui est la version mâle de la nappe qu'il y avait ici pardon, qui est la version femelle de la nappe qu'il y avait ici et on va venir tout simplement enquiller notre disque dur comme ceci dedans c'est super fond et hop on referme ça je suis un peu surpris même d'ailleurs qu'il n'y ait pas de système de fixation empêchant le disque dur de bouger etc c'est peut-être un peu léger on évitera de trop le trimballer c'est bien d'avoir un disque dur comme ça caché quelque part chez vous ou pas dans votre boîte à gants celui-là par exemple parce qu'il va bouger un petit peu dans tous les sens mais caché au fond d'un tiroir etc c'est top on a donc mis notre disque dur dedans dans le boîtier tout simplement on a au fond normalement je suppose et je déballe vraiment avec vous on a normalement voilà un câble USB-C c'était marqué c'était fourni c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier là USB-C vers USB-C pas de soucis c'est compatible avec les nouveaux MacBook et quand on vient connecter c'est ça que je voulais voir c'est que ça force bien c'est à dire que le câble ne bouge pas une fois qu'il est dedans il y a des câbles un peu bas de gamme qui se baladent etc c'est pas top donc il faut toujours privilégier j'aimerais bien une mise au point merci donc il faut toujours privilégier des câbles qui eux vont se fixer et ne bougeront plus une fois en place donc ça c'est nickel on a mis notre disque dur dedans on a notre câble il reste juste à le configurer sur le Mac une fois qu'on connecte le disque dur sur le Mac ce qui est parfaitement logique il nous dit que le disque dur n'est pas lisible par cet ordinateur on clique donc à gauche sur initialiser là ça va ouvrir l'utilitaire de disque et une fois qu'on est sur l'utilitaire de disque on ne se plante pas et on vient pas formater le disque dur interne qui est Macintosh HD ici en externe on a un petit ata tout million et on va faire effacer et là on va lui dire qu'on va l'appeler backup par exemple parce qu'on est super malin ou time machine si vous préférez time capsule comme vous voulez on s'en fout foncièrement en macOS étendu etc on va même chiffrer pardon on va le créer comme ceci et on va chiffrer le disque dur hop on crée une clé de sauvegarde choisir effacer et voilà le processus d'effacement est terminé on fait done on peut fermer l'utilitaire de disque c'est parfait et là on va aller ouvrir les préférences time machine notre nouveau disque dur ici on vient de le créer et dans time machine on va lui dire ajouter un disque dur de sauvegarde et on va prendre le time capsule qu'on vient de créer utiliser ce disque et voilà il vient de se rajouter ici je suis déjà en train de faire une sauvegarde ici c'est sur NAS et maintenant on a notre disque dur de sauvegarde qui se retrouve ici tout simplement j'aurais pu zoomer depuis le début c'était pas plus mal et on a ici le disque dur qu'on vient juste de configurer qui fait bien 2TB etc en USB-C directement c'était aussi simple que ça vous voyez ça prend 5 minutes et pour un peu moins de 100€ vous avez un disque dur de 2TB connecter à une USB-C dans un super boîtier etc pour faire les sauvegardes de votre Mac je vous fais des bisous ciao ciao